Musique Voici un nouveau venu dans le secteur des crossovers. Il préfigure même une nouvelle gamme dans le catalogue de son constructeur, la marque tchèque Skoda. Malgré un climat général peu propice à l'arrivée de SUV sur le marché, le Yeti sort de sa grotte et tente sa chance. Il est vrai que son look et sa transmission intégrale l'apparentent plus un SUV qu'un crossover, avec ses 4 roues motrices permanentes et un style plus carré que ses concurrents Nissan Qashqai ou Peugeot 3008. Et pourtant, le Yeti n'est pas beaucoup plus encombrant qu'une berline compacte. Moins long et large qu'un Qashqai, il garde pour autant une habitabilité respectable. Son esthétique n'est pas révolutionnaire, mais sympathique. Si sa ligne générale est des prix conventionnels, quelques éléments comme les phares ronds intégrant les anti-brouillards ou encore les sabots de protection lui donnent caractère et identité. Tout à fait haut niveau, l'habitacle est spacieux, doté d'une bonne ergonomie. Dans sa finition haut de gamme appelée Experience, le Yeti possède un intérieur complet, flatteur et agréable. Malgré sa taille digne d'une berline compacte, le Yeti offre 410 litres de volume de coffre. C'est autant qu'un Qashqai et plus qu'un Grand Vitara. Le système VarioFlex permet de replier et d'enlever chaque siège indépendamment, permettant d'arriver au mieux à un volume de 1760 litres. En action sur route, le Yeti se conduit comme une berline haute sur patte. Le phénomène de roulis et de mouvements de caisse est évidemment plus présent, mais sa garde au sol de 180 mm sera un avantage en ville, d'autant plus que son rayon de braquage est remarquable. Niveau motorisation, c'est évidemment du Volkswagen, deux essences et trois diesels pour un maximum de 170 chevaux. Le 2 litres TDI 140 de notre essai paraît un bon compromis, bien que les 30 chevaux de plus seraient les bienvenus. Le Yeti, comme on le voit, ne rechigne pas à une balade tout terrain. Croisement de pont, montée et descente, il possède de bonnes capacités de petits franchissements. Il est d'ailleurs équipé d'une aide off-road accessible au tableau de bord. Le Yeti sera en tout cas à l'aise sur les chemins, comme sur route ou en ville. Polyvalent, habitable et sans défaut particulier, à part peut-être un look un peu classique, le Yeti est un gentil crossover. Compris entre 22 690 et 31 900 euros, selon les finitions et motorisations, comptez 28 500 pour le Yeti Ambition 2 litres TDI.